Le premier critère pour recevoir et surtout pour faire grandir, garder cette puissance, il faut impérativement avoir une soif profonde, une soif abondante, une soif terrible de la présence de Dieu. Il faut que tu aies soif. Si quelqu'un n'a pas soif, il ne verra pas couler la puissance de Dieu. Parmi les ingrédients pour faire grandir la puissance de Dieu, on a parlé de la prière associée au jeûne. La vie de prière, elle est capitale, c'est certain. Mais tu vois, tu peux prier sans avoir soif de la présence de Dieu, j'ai soif de la personne de Dieu. Parce qu'on peut prier pour ses problèmes, beaucoup de gens prient pour leurs problèmes, c'est bien. Gloire à Dieu et tu as raison. Mais est-ce que tu as déjà pris le besoin de prier juste pour aimer Dieu ? Est-ce que dans tes temps de prière, tu as dit à Dieu, Oh Dieu, je n'ai pas soif de toi, donne-moi un cœur assoiffé pour toi. Il faut aimer Dieu, il faut désirer ardemment la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu que je chéris, qui va me pousser à m'attendre à Dieu de la bonne manière. Il faut que tu demandes à Dieu la grâce, d'être permanemment, permanemment assoiffé de Dieu. Le drame aujourd'hui, c'est que tout le monde veut la puissance de Dieu. Et tu vas marcher dans la puissance de Dieu. Mais voir cette puissance grandir, s'intensifier, ça ne se fera pas seulement avec la prière, s'il n'y a pas d'abord la soif authentique, passionnée de Dieu. C'est tellement facile de dire, Pasteur, prie pour moi. Je peux prier pour toi, gloire à Dieu. Mais pourquoi toi-même, tu ne viens pas un chasseur de Dieu, au point que Dieu lui-même te visite, au point que Dieu lui-même te rencontre, au point que Dieu lui-même te fasse du bien dans sa présence. Nous perdons l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas d'abord la prière et le jeûne. C'est d'abord la soif de la personne de Dieu qui va me mener maintenant à aller prier et jeûner. Et dans mes prières et mes jeûnes, je prie pour mon besoin capital qui est Dieu. Parce que Dieu a déjà dit, vous, vous me chercherez et vous allez me trouver. Mais vous allez me chercher de tout votre cœur. Ça veut dire, tout ton être est engagé dans la quête de la personne de Dieu. Vraiment, mon frère, que Dieu t'accorde cette soif de sa personne. Qui t'accorde la soif authentique qui fasse de toi un chasseur de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada